shalom shalom mes frères et soeurs shalom shalom à vous tous qui êtes connectés ce soir oui c'est votre frère le docteur coco king je suis très content je suis très content de pouvoir parler encore une fois avec vous je suis très content de pouvoir partager la parole du seigneur une fois encore avec vous c'est une grande joie c'est une grande joie pour moi c'est une grande joie dans mon coeur parce que j'aime prêcher la parole de dieu dieu m'a appelé pour être un prédicateur voilà pourquoi je prêche la parole avec la joie du ciel alors je dis shalom à toute la famille une fois encore ce soir vous qui êtes connectés ce soir ou bien vous qui allez regarder pendant la journée alors comme je vous disais pour ceux qui sont connectés toute la semaine je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui c'est notre sixième jour c'est notre programme sur 22 versets bibliques pour ta bénédiction financière alors nous allons terminer ces chapitres aujourd'hui parce que de demain nous allons commencer notre conférence virtuelle conférence avec les hommes de dieu de france australie bruxelles angleterre aussi et je crois que ça sera une bénédiction pour le peuple de dieu alors je vous disais mes frères et soeurs que nous avons aujourd'hui nous allons terminer notre programme sur 22 versets biblique pour ta bénédiction financière alors je suis dans la croix que ceux qui ont commencé avec moi depuis le début de la semaine ils ont été bénis et si toi tu es là aujourd'hui la première fois que tu te joins à nous je t'invite à regarder tous nos six vidéos tous nos six vidéos sont sur notre page de notre page king tv 4 c'est là où nous mettons tous nos vidéos alors je crois que si tu regardes ces vidéos c'est là va te bénir beaucoup qu'est ce que nous sommes en train de faire qu'est ce que je je fais pendant six sept semaines je pris les écritures dans la bible pour parler un peu alors chaque écriture est inspiré par dieu c'est ce que la vie nous dit qu'est toutes les écritures personne n'a écrit la bible par lui même dit qu'aujourd'hui je vais écrire comme ça non alors tous ceux qui ont écrit ils ont écrit parce qu'ils ont été inspirés par dieu mais dans la parole de dieu les écritures comme on peut les appeler et de dieu tous les écritures nous montre la volonté de dieu alors quand nous sommes en train de voir les écritures comme on a fait nous sommes en train de voir la pensée de dieu quand tu regardes la pensée de dieu tu sais maintenant qu'est ce que dieu pense quand tu sais ce que dieu pense c'est facile pour toi d'être dans la volonté de dieu voilà un peu ce qu'on a fait mes frères de soeur alors aujourd'hui c'est là où nous allons terminer aujourd'hui et aujourd'hui nous allons voir nos trois dernières écritures de la liste et nous allons prier ensemble ma foi est ceci que d'abord la parole amène la foi la parole amène la foi parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de dieu pendant que je suis en train de parler pendant que je suis en train de te parler c'est que je fais je te communique je suis en train de te communiquer la foi maintenant quand tu as la foi tu es à mesure des marchés convenablement dans tous ceux qui regardent le finance tu es à mesure des bouger convenablement parce que tu as la foi tu as la connaissance et alors à partir de là rien ne te sera difficile rien ne te sera difficile alors mes frères de soeur aujourd'hui je veux qu'on puisse voir nous allons je faire sortir notre premier futur qui est dans le livre de ephésiens ephésiens 3 20 je mets l'écriture devant pour lire et on va commencer on nous dit d'un ephésiens 3 20 ceci or à celui qui peut faire par la puissance qui agit à nous infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons à celui là qui est dieu prions yahweh papa nous bénissons ton nom nous bénissons ton nom oh yahweh nous avons la parole qui brise les limitations tu nous donnes la parole qui brûle les limitations tu nous donnes la parole qui s'accomplit tu nous donnes la parole de la vérité oh c'est dans cette parole oh yahweh que nous avons notre joie nous avons notre victoire dans ta parole parce que tu nous as parlé le dieu d'en haut nous a parlé et la parole de dieu et une puissance forte c'est cette parole qui transforme nos vies pour la victoire nous recevons ces choses pour la gloire de ton nom par le nom de jésus je prie oh oui j'ai dit encore chalome chalome et frais de soeur chalome et toute la famille chalome à vous tous ceux qui nous regardez je veux vous rappeler n'oubliez pas de à partager ces vidéos pour que tous nos frais de soeur puissent voir aussi c'est que notre dieu est en train de faire avec nous n'hésitez pas à partager ces vidéos mes frères de soeur alors alors notre première victoire de ce soir nous dit ceci or c'est lui c'est lui j'ai dit chalome à nisha j'ai dit chalome à djoro j'ai dit chalome à toute la famille connectée ce soir alors n'hésitez pas à partager 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 avec nous pour que tous nos frères et soeurs puissent voir c'est que dieu est avec nous alors je disais mes frères de soeur ondique à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous oh je veux prendre aussi j'ai pris cette écriture pour dire et montrer à quelqu'un que c'est notre dieu qui est en mesure de tout faire il est en mesure de tout faire et maintenant la chose que dieu fait dépasse il dépasse tout ce que nous demandons ou pensons il peut faire il peut faire infiniment au delà il peut faire au delà de tout ce que nous pensons tout ce que nous demandons aussi ça veut dire que quand tu viens chez dieu quand tu viens demander quelque chose à ton dieu tu dois savoir mon frère et ma soeur tu dois savoir que ta prière doit être d'abord ouverte parce que dieu va faire au delà maintenant si dans ta prière il n'y a rien tu viens chez dieu on est de te présenter comme un enfant de dieu mais toi tu te présentes comme un mendiant donc ta prière n'a pas le show parce que je veux qu'on puisse voir aujourd'hui nous sommes en train de parler de 22 versets pour la biblique à ancien des enfants de dieu mais la certes si c'est une culture qu'on amène dans nos finances ou dieu nous dit que attendez venez me demander mais à lui il peut faire au delà de ce que l'on peut demander dieu peut faire au delà ça veut dire que rappelez-vous que jésus christ a dit vous n'avez pas encore demandé jésus christ a dit à ses disciples vous n'avez pas encore demandé mais ils étaient avec jésus ils ont passé le temps avec jésus c'est sûr qu'ils ont demandé des choses à jésus mais jésus l'a dit que vous n'avez pas encore demandé parce que il n'y a pas moyen que tu puisse demander quelque chose à dieu et dieu regarde au ciel il trouve pas ça si dieu n'a pas la chose que tu lui demande dieu est en mesure de créer cette chose là pour toi si dieu n'a pas la chose que toi tu demandes dieu peut créer la chose là pour toi voilà c'est qu'on nous appelle pas au delà de ce que tu peux penser au delà de ce que tu peux demander et c'est là c'est par la puissance de dieu mes frères et soeurs regardons cette écriture de regarder ça on dit que par la puissance de dieu je vais souligner ça pour que vous voyez ça par la puissance de dieu qui agit à nous alors quand tu demandes à dieu je t'ai dit mon frère ma soeur qui est la question de te finance doit être une question que tu peux amener devant ton dieu sans avoir peur sans avoir peur tu peux t'aider tu peux t'amener devant dieu lui demander quelque chose maintenant ça c'est d'abord parce que si tu n'as pas la foi en dieu tu ne peux rien le demander si tu n'as pas la foi en dieu tu ne peux pas te poser devant lui et lui demander quelque chose si tu n'as pas confiance en dieu tu ne peux pas lui demander quelque chose si tu ne crois pas à l'existence de dieu tu ne peux pas lui demander quelque chose rappelez vous une fois jésus christ a été parti dans une maison où il y avait une jeune fille qui était morte quand jésus christ a est arrivé dans cette famille là à la maison et il a dit aux gens qui n'ont la fille n'est pas mort il est en train de dormir eux se sont moqués de lui ils se sont moqués de jésus ils se sont moqués de lui les gens qui pleuraient ont commencé à rire ils se sont mis à rire comment est ce que ces choses là pouvaient être possibles les gens qui sont venus les gens qui sont venus pleurer mais ils se sont mis à rire les gens qui sont venus au funérail se sont mis à rire pourquoi parce qu'ils ne pensaient pas que jésus christ pouvait ressusciter l'enfant l'enfant était mort alors c'est ce que je veux dire à quelqu'un si tu ne pense pas que dieu peut faire quelque chose pour toi tu ne pourras pas le demander les gens là ils n'ont pas ils pensaient pas que jésus christ a pouvait ressusciter la fille c'est pourquoi ils se sont mis à rire alors qu'elle est ta situation quelle est ta façon de penser quelle est ta façon de réfléchir voilà pourquoi nous avons la prédication la prédication s'adresse à tous ces choses la prédication de la parole de dieu elle vient dans ta vie pour s'adresser à tous ces choses je suis en train de te prêcher pour que tu puisses savoir que comme je suis enfant de dieu je dois être à mesure je dois être à mesure de m'amener devant mon dieu et quand je m'amène devant mon dieu je peux prier je peux demander je peux demander je peux dire à mon dieu oh mon dieu regarde moi oh mon dieu visite moi oh mon dieu je suis dans le problème je suis dans le tête oh mon dieu je crois en toi tu peux régler cette situation pour moi oh mon frère et ma soeur quand tu te mets à prier ainsi tu es en train de démontrer que tu crois en dieu tu es en train de montrer que tu as confiance en dieu tu es en train de montrer que dieu vraiment est la solution et quand tu te mets dans cette position là c'est là où dieu répond beaucoup de gens prient et il n'y a pas de réponse parce que on nous dit on ça dans les livres de gens dans les livres de jacques qui c'est parce qu'il a pris mal alors je veux que tu puisses bien prier et pour que tu puisses bien prier un prédicateur doit te prêcher doit te dire écoute mon frère écoute ma soeur quelque part dans les livres de hebrew 11 on nous dit ceci tout ce qui vient vers dieu doit croire qu'il existe et qu'il est les rémunérateurs de ceux qui le cherchent dieu veut que tu puisses croire qu'il existe dieu veut que tu puisses croire qu'il est ton rémunérateur maintenant quelle est ta pensée concernant ces choses quelle est ta pensée connaissant concernant c'est que dieu a pour toi parce que les choses doivent tourner dans ta tête les parce que les choses qui tournent dans ta tête deviennent les choses qui arrivent dans ta vie mais là si tu ne penses pas à dieu tu ne pas regardant regardons encore le culte c'est que le culte nous dit qu'est l'écriture nous dit c'est si je souligne ça pour que vous voyez là où c'est que c'est que nous demandons ou pensons ok je mets seulement ou pensons c'est que nous demandons ou pensons alors je veux que tu puisses voir que quand tu es en train de penser ça même que pas seulement quand tu es en train de prier mais même quand tu es en train de penser tes pensées sont connectés avec dieu et dieu voit dans tes pensées maintenant si tu es à si tu peux te voir béni si tu peux te voir avec ton dieu dans tes pensées je suis là dans mes pensées je dis que oh je suis avec mon dieu j'ai dans mes pensées je suis en train de dire dieu et ma lumière dans mes pensées je suis en train de dire que dieu dieu je suis en train de me voir je suis là sur les lie et dieu est en train de me guérir je suis là je suis en train de voir dame et penser j'ai dit qu'il ya les anges autour de moi alors si je peux penser à ça ça veut dire que je suis en train de le croire si je peux le penser parce que tout ce qui a dans les potes daté pensée c'est ça ta fois c'est que tu as dans tes pensées c'est ça ta fois maintenant au nom puissant de jésus au nom puissant de jésus oh oui nous sommes en train de recevoir maman patricia nous sommes en train de recevoir tes étoiles les étoiles que tu nous envoies nous les recevons soit béni soit béni et je demande à aussi à tous les frères et soeurs n'oubliez pas d'envoyer le coeur n'oubliez pas d'envoyer le gemme n'oubliez pas d'envoyer les étoiles parce que le seigneur va vous béni pendant que vous êtes en train de l'eau tes pensées sont importants voilà pourquoi satan va t'attaquer pour planter les mauvaises choses dans tes pensées il ya les gens qui pensent mauvais il ya les gens les gens qui pensent mauvais il ya les gens qui ont la pensée de la méfiance il ya les gens qui ont la pensée de la peur oh si quelqu'un est en train de penser que si je pars là bas rien va arriver pour moi si je pars là bas rien va fonctionner pour moi si je fais ceci ça ne va pas marcher pour moi si une personne est après déjà dépensé que si je fais ça ça va pas marcher pour moi déjà la personne est dans la peur dans la confusion dans le manque de la foi maintenant pour cette personne comment est-ce que dieu va faire au delà de ce que la personne pense voilà pourquoi je suis en train de prêcher comme ça enfant de dieu dans les livres de ephésiens on oublie or à celui qui peut faire par la puissance qui agit à nous infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons il ya une puissance de dieu qui agit en toi la puissance de dieu comment est ce qu'elle commence à tourner en toi c'est quand tu écoutes à une prédication dieu a envoyé les prédicateurs jésus christ est un prédicateur jésus christ quand il est venu dans ce monde nous l'avons vu en train d'enseigner il est parti à galilée pour enseigner il est parti en jérusalem pour enseigner il a pris le bateau pour aller des villages en village il a marché à pied il a il est parti à gauche et à droite il est parti dans tous ses endroits pour enseigner parce que la foi viennent de ce qu'on entend tu dois savoir c'est là mon frère et ma soeur c'est une chose très importante alors tu veux un miracle dans ta vie tu veux que je puisse à toucher tes finances tu dois les réfléchir tu dois les demander beaucoup des gens sont découragés aujourd'hui pour se présenter devant le dieu avec leurs finances et ils sont découragés parce qu'on les dit qu'est haut si tu as beaucoup d'argent tu vas partir en enfer ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai beaucoup des gens sont découragés de d'amener l'air leur cas devant dieu où il n'y a rien qui marche dans leurs finances rien ne marche dans la compagnie ils ont ouvert un business ça ne marche pas ils ont peur maintenant de venir avec chez dieu avec leurs cas parce qu'on est dit que oh si tu demandes l'argent à dieu oh il faut pas beaucoup d'argent beaucoup d'argent un l'argent c'est la raison de tous les mots et il oublie d'ajouter que non c'est l'amour de l'argent mais là quand moi je te parle de richesse je te parle de la bénédiction je ne te parle pas de l'amour de l'argent vous savez le péché de l'amour de l'argent ce n'est pas seulement le crâne ce n'est pas seulement celui qui a l'argent qui préfère ces péchés là que haut la personne aime beaucoup l'argent non même les gens qui n'ont pas l'argent eux aussi il fait cette péché là que la personne est sur les lits la personne est si les lits en train de dormir en train de dire que oh si j'avais l'argent oh si j'avais l'argent j'allais partir au restaurant si j'avais l'argent je vais acheter je vais acheter à cette voiture oh l'argent oh l'argent c'est bon mais la personne n'a rien alors ne pense pas que c'est c'est moi le genre pour commettre le péché d'aimer l'argent ça veut dire que tu as l'argent non tu peux être là tu aimes l'argent mais tu l'as pas c'est déjà un péché de la racine de tous les mots mais nous sommes pas je parle pas de la racine d aimer l'argent mais je parle de la dominion la puissance qui domine la puissance qui fait les choses dans ta vie parce que regarder mes frères et soeurs l'écriture nous avons ça c'est nous avons c'est ma 3 écouture aujourd'hui et on va prier aujourd'hui c'est notre dernier jour des nôtres de 22 verset biblique pour ta bénédiction financière et je crois que c'est qu'ils ont marché avec moi cette semaine si c'est la première fois quitté que tu te connecter avec nous je t'invite je t'invite à regarder tous ces vidéos sur notre page king tv tous ces vidéos sont sur notre page king tv et je t'invite à regarder ce vidéo et tu seras béni tu seras béni mon frère et ma soeur je t'invite parce que moi-même je suis béni parce que ta prédication moi-même je suis béni voilà pourquoi je partage des choses avec vous oh c'est cette prédication c'est une prédication qui est venu dans ma vie et pour que je puisse voir les changements que j'ai maintenant le changement dans mes finances que je peux voir maintenant le changement dans ma vie que je puisse à monter et descendre que je puisse me déplacer à les visiter d'autres pays c'est la devait d'avoir arrivé là où je commence à faire confiance en dieux regardant mes finances je vous disais que je voulais dire que à la puissance la puissance on dit qu'il n'est pas la puissance qui agit à nous la part la puissance qui agit à nous la puissance est de dieu et une puissance que dieu a placé en toi c'est pourquoi tu peux dire c'est lui qui est en moi le plus fort que celui qui est dans ces mondes mais à la puissance qui est en toi cette puissance mon frère et ma soeur elle est déjà en toi mais à la puissance qui est en toi si tu ne la respecte pas elle va s'endormir en toi si tu n'aimes pas la puissance qui est en toi si tu n'utilises pas la puissance qui est en toi la puissance qui est en toi va dormir est-ce que tu veux que la puissance qui en toi puisse dormir mon frère et ma soeur est ce que tu veux faire dormir la puissance non 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 faut pas faire dormir la puissance faut pas faire dormir la puissance il ne faut pas il ne faut pas que la puissance que dieu a mis en toi puisse dormir il ne faut pas la puissance est déjà en toi alors avec une prédication comme ça ce que nous sommes en train de faire nous sommes en train de l'activer pour que le le chose puisse arriver dans ta vie il y a la puissance de dieu qui est en toi tu dois reconnaître cette puissance tu dois reconnaître que le dieu puissant c'est lui qui habite en toi va faire la chose pour toi voilà là où je vais te convaincre dieu veut faire dieu veut faire au delà de ce que tu demandes au delà de ce que tu penses maintenant qu'est-ce que tu es en train de demander qu'est-ce que tu es en train de demander à dieu parce qu'il y a deux gens oh mon frère et ma soeur je veux que tu puisses les savoir si tu ne demandes pas à dieu ça sera difficile de dieu de faire pour toi la chose oh oui nous avons nous là nous nous j'avais donné 23 écritures tous les écritures sont dans la dans le poste de cette vidéo j'ai parlé à mes frères et ceux qui nous regardent à partir de notre à notre séance sur qui chasse à macambo voice of congo ou bien les amoureux de la musique gospel je vous dis que si tu regarde la pour cette poste sur notre page kinga tv tout le 23 écriture de la semaine sont là et j'ai donné ces écritures là il y a une culture que je voulais donner aussi là où on nous dit que d'amateur 6 33 qui est cherché premièrement le royaume de cieux et le reste vous sera donné après alors cette écriture là beaucoup de gens utilisent ça pour amener la confusion chez les gens c'est pourquoi je vous dis que attendez ici nous sommes en train de voir l'apôtre pour nous dit que dieu va faire pour nous au delà de ce que nous demandons ça c'est déjà l'information du ciel l'apôtre paul a écrit parce qu'il a été inspiré par dieu il a été inspiré par jésus il a été inspiré par le saint-esprit voilà pourquoi il nous a écrit dans la bible que dieu va faire pour nous au delà de ce que nous allons demander maintenant si tu ne demandes pas si tu ne beaucoup de gens sont en train de dire que oh dieu c'est seulement ta volonté soit faite seulement ta volonté soit faite seulement ta volonté soit faite mais regardez dans la bible avant que jésus christ arrive que ta volonté soit faite avant que jésus christ arrive à ta volonté d'abord il a dit que donnez nous aujourd'hui notre peine de séjour il a dit à dieu donnez nous aujourd'hui notre peine de séjour il a fait sa prière jésus a fait sa prière et à la fin de la presse est là où il a dit que ta volonté soit faite maintenant beaucoup de gens ils pensent que oh quand il a dit que sa volonté soit faite ça veut dire que oh peut-être dieu va dire oui peut-être dieu va dire non non c'est pas c'est pas ça ce n'est pas ça ce n'est pas ça que ta volonté soit faite qu'est au peut-être la volonté de dieu c'est oui peut-être la volonté de dieu c'est non non ce n'est pas ça la volonté de dieu la volonté de dieu c'est là où nous sommes en train de lire aujourd'hui parce que la volonté de dieu va toujours au delà de ce que nous pensons de ce que nous imaginons de ce que nous demandons c'est la volonté de dieu ce n'est pas ce n'est pas que oh oh peut-être il va te donner peut-être il va refuser non rappelez-vous c'est la bible qui nous dit que tous les promesses de dieu sont oui et amen en jésus tout le promesse de dieu sont oui et amen en jésus oh mes frères sœurs mes frères chers frères et sœurs la puissance de dieu est en train de travailler en ces lieux et c'est pour un miracle pour quelqu'un ce soir je veux que aidez-moi à continuer à partager ces vidéos continue à inviter vos amis et vos pour qu'il s'est pu se joindre à nous n'oubliez pas de mettre les étoiles n'oubliez pas de mettre le coeur n'oubliez pas de mettre les commentaires n'oubliez pas de mettre le gemme c'est que le seigneur est en train de faire pour toi partage cela avec nous parce que je suis en train de vous dire que la volonté de dieu ce n'est pas que là où on devait te donner un dieu vient il retrace que dieu a la volonté qui est là où on devait te donner un mais dieu vient il te retrace encore beaucoup de gens c'est ça qui dit qu'au moins c'est mal la volonté de dieu qu'ils sont tu vois si tu es dans le manque de la foi si tu es dans la crainte si tu n'as pas confiance en dieu tu vas rester dans les histoires des ces histoires là on les appelle la religion ce sont les actes de la religion tu fais c'est mal la religion tu n'as pas la foi tu n'as pas la confiance en dieu tu fais la religion la volonté de dieu ce n'est pas que peut-être il va te donner peut-être pas le futur non dieu a dit qu'il va te donner dieu a déjà dit qu'il va te donner dieu a déjà dit qu'il va te nourrir dieu a déjà dit qu'il va te donner dieu a déjà dit qu'il va te nourrir comment est ce que tu vas venir maintenant et puis dieu se dit que oh maintenant ma volonté aujourd'hui ce n'est pas pour te nourrir mes frères et soeurs ce n'est pas Dieu c'est Satan qui vient nous voler nos histoires par de mauvaises prédications c'est Satan qui vient nous voler nos histoires par de mauvaises pensées c'est Satan qui vient nous voler nos histoires Dieu rappelez-vous quand Dieu nous parle Jésus-Christ nous parle de l'histoire du maître le maître est parti le matin il a trouvé les gens qui ne travaillent travailler dans mon champ il est parti il est parti encore il est parti à 6h il a pris les gens il les a amenés au champ il est parti à 10h il a pris les gens il les a envoyés dans son champ allez travailler dans mon champ je veux vous payer à la fin de la journée il est parti encore à 14h il a pris les jeudi allez travailler dans mon champ je veux vous payer il est parti encore à 16h il a dit aux gens allez dans mon champ allez travailler je veux vous payer mais là quand il est arrivé à 18h la journée est terminée les gens qui sont venus à 14h sont venus l'après les gens des 14 sont venus le maître ils ont travaillé un jour le maître les a donné j'aimais 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 à préparer environ 20000 dollars pour avoir travaillé un seul jour dans son champ pendant 2 heures il les a donné 20000 dollars mais là les gens qui étaient venus à 14h ils sont venus eux aussi il les a donné et aussi 20 mille dollars oh les gens qui sont venus à à 8 heures 10 heures 8 heures il les a donné aussi 20 mille dollars mais là les gens qui étaient venus à 6 heures quand ils sont venus et ils pensaient qu'on allait les donner beaucoup parce qu'ils ont commencé à 6 heures mais ils sont venus on les a donné aussi 20 mille dollars mais là ils ont dit au maître qui est haut mais nous nous avons commencé à travailler dans le champ avant avant tout le monde comment est ce que tu nous a payé la même chose nous on a commencé à 6 heures tu nous a payé la même chose avec ceux qui ont commencé à 16h vers la fin le maître il les a dit que je suis bon je vais faire ma bonté à celui qu'ils veulent parce que ceux qui ont travaillé ceux qui ont commencé à travailler à 6 heures là leur salaire quand tu travailles le salaire d'une journée c'est pas 20 mille dollars comme ils avaient travaillé là leur salaire de la journée était même 100 dollars ou bien des 100 dollars mais là quand ils étaient en train de recevoir 20 mille dollars ils étaient déjà en train de recevoir au delà de leur travail vous êtes en train de suivre la parabole mais là c'est la bonté du père est très grand dieu notre père il est très grand il agit à nous à il veut nous fait des grandes choses mais là si tu ne sais pas que c'est ça la volonté du père toi tu seras là en train de souffrir tu seras là en train de pleurer tu seras là en train de voir les mauvaises choses et tu te dis que oh mais parce que je suis en train de souffrir comme ça ça sera bien comme ça comme ça oh je vais partir au ciel parce que je suis en train de souffrir non ce n'est pas comme ça ce n'est pas comme ça que dieu pense rappelez vous mes frères et soeurs l'histoire de l'enfant prodige quand l'enfant prodige était parti et il est rentré le père l'avait donné beaucoup le père l'avait donné plus que même ce que lui il avait pris auparavant pour aller abîmer mais quand le grand frère est venu aussi il est du repère mot mais moi je suis toujours avec toi ici pourquoi j'ai tu m'as jamais même laissé prendre un petit un petit animal là pour manger avec mes amis le père lui a dit oh tu parles de quoi ne sais-tu pas que tout c'est que j'ai t'appartiens vous avez vu comment le papa le papa qui est bon a répondu à l'autre enfant tu ne savais pas que tout ce qu'il y avait dans la maison t'appartenait donc tout l'enfant là pouvait faire tout le fait qu'il voulait parce que tous les histoires de la maison appartenait l'appartenait à lui maintenant parce qu'il ne savait pas il est il attendait que son papa vient lui donner à venir faire la fête pour lui c'est un peu comme ça que nous aussi nous nous comportons ça le savoir c'est pourquoi je vais te dire que commence à réfléchir je t'ai béni déjà je t'ai dit qu'il change ta façon de réfléchir aidez-moi mes frères de soeur à partager ces vidéos aidez-moi à partager ces vidéos pour que quelqu'un d'aussi doit se soit béni avec nous je vous dis que que ta façon de réfléchir change maintenant pendant que tu me regardes aujourd'hui que le seigneur puisse à bénir à ta réflexion que le seigneur puisse à bénir ta réflexion que ta réflexion soit une réflexion qui monte en haut que ta réflexion soit une réflexion qui monte en haut que ça re flexion soit une réflexion qui monte en haut et qu' będ les idées de Dieu entre en toi que la pé Geraldine x vert du tueur entre inspirer tes affaires pour que tu puisses avoir au delà au delà au delà et au delà par le nom puissant de jésus christ nous allons regarder notre deuxième écriture d'aujourd'hui je vous avais dit qu'on a seulement trois écritures aujourd'hui et après je veux qu'on puisse passer les tons dans la prière parce que aujourd'hui c'est notre dernier jour financièrement tous ceux qui n'ont pas eu qui n'ont pas encore eu leurs miracles pendant la semaine je vous dis qu'aujourd'hui vous allez avoir vos miracles oh oui oh oui où les gens m'ont dit que et papa mes histoires ont été débloquées et je suis très content je suis très content alors aujourd'hui c'est ton tour aujourd'hui c'est ton tour parce que tu écoutes la parole pendant que tu écoutes la parole je suis dans en train de laver ton cerveau je suis en train d'enlever les idées qui bloquent je suis en train d'enlever les idées négatives je suis en train d'enlever les idées les idées d'en haut les idées de notre dieu alors philippiens 4 19 qu'est ce que philippiens 4 19 nous dit lisons ensemble et mon dieu pour voir à à tous vos besoins oh oui nous parlons encore de besoins tu nous parlons encore de besoins tu es enfant de dieu tu es enfant de dieu ton dieu veut pour voir à tes besoins tu dois les savoir mon frère tu dois les savoir ma soeur le dieu veut pour voir à tes besoins de quoi est ce que tu as besoin ce soir parce que la puissance de dieu veut te rencontrer ce soir de quoi est ce que tu as besoin de quoi est ce que tu as besoin mon frère ma soeur de quoi est ce que tu as besoin ton dieu est en train de et te dire aujourd'hui il va pour voir à tes besoins est ce que tu es prêt de laisser ton dieu pour que tu commences à pouvoir à tes besoins c'est dieu c'est dieu c'est dieu qui te demande laisse moi pour voir à tes besoins c'est ton dieu qui te demande parce que ton dieu veut pour voir à tes besoins il est en train de te demander vas-tu me laisser vas-tu me laisser vas-tu me laisser pour voir à tes besoins vas-tu accepter que moi je viens commencer à pouvoir à tes besoins vas-tu m'accepter vas-tu me laisser pour voir à tes besoins voilà ce que ton dieu te dit aujourd'hui voilà ce que ton dieu te demande aujourd'hui je vous dis mes frères et soeurs notre dieu n'est pas mauvais il est un bon dieu voilà pourquoi il nous a envoyé la bonne évangile parce qu'il est bon il nous a envoyé la bonne évangile ça veut dire quoi l'évangile ça veut dire quoi c'est une nouvelle qui est bon c'est bon la parole de dieu elle est bon parce qu'elle est en train de t'informer de bonnes choses que dieu a pour toi dieu n'est pas fâché contre toi non non dieu n'est pas fâché contre toi dieu t'aime beaucoup la bible nous dit ça en grand caractère la bible nous dit que car dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique jésus qu'il quiconque croit en lui puisse ne puisse pas périr mais puisse être sauvé et vient à la connaissance de la vie éternelle c'est l'amour de dieu alors toi tu me tu vas me dire que l'amour de dieu est terminé est-ce que tu vas me dire qu'il n'y a plus l'amour de dieu non mon frère non ma soeur non 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 dieu t'aime beaucoup dieu t'aime beaucoup dieu s'intéresse à toi c'est pourquoi il pourvoira à tes besoins dieu pourvoira à tes besoins pourquoi est-ce qu'il veut pourvoir à tes besoins il veut pourvoir à tes besoins parce que tu es son enfant il veut pourvoir à tes besoins parce qu'il t'aime c'est une histoire d'amour notre amour notre histoire avec dieu c'est une histoire d'amour c'est une histoire où dieu vient chez toi il vient te dire que je t'aime je t'aime c'est comme c'est comme un jeune garçon il est en train de courir vers une jeune fille il dit que oh bébé je t'aime qu'est-ce que tu veux que je t'achète si la copine dit que oh chérie achète moi les boucles d'oreilles il fuit il court il part il achète oh achète moi le parfait il part il achète oh achète moi achète moi les habits achète moi ceci achète moi les garçons achètent toutes ces choses là parce qu'il aime la fille ne sais-tu pas que tu es l'église ne sais-tu pas que tu es la femme de dieu l'épouse du christ ne sais-tu pas que tu es l'église que tu es la femme de dieu alors si un petit garçon un aventurier peut acheter le boucle d'oreille à sa copine si un petit garçon peut acheter la pommade le les histoires pour mettre dans le cheveu acheter amener amener sa copine au restaurant si m un énorme menteur peut mentir à sa femme et aller acheter des cadeaux à une autre femme à dehors à combien plus faute raison le bon dieu l'époux de l'église jésus christ va-t-il acheter donner l'huile à sa femme à combien plus faute raison à combien plus rappelez-vous l'histoire des jacob jacob dans la bible il a travaillé c'est ton pour rachel il a travaillé pour elle pendant sept ans on n'a pas donné la femme mais il est il est parti qu'on a travaillé encore cette autre année il a travaillé pour elle c'est la même chose avec le dieu que nous avons dieu thème parce qu'il thème il va t'amener au restaurant alléluia 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 dieu thème beaucoup ma soeur dieu thème beaucoup mon frère parce qu'il thème il va t'amener au restaurant parce que dieu thème il va t'acheter une belle voiture parce que dieu thème il va t'acheter belle maison oh oui oh oui tous les hommes qui aiment leur femme qui aiment leur copine si ils avaient le moyen ils allaient acheter 10 maisons à leur femme alors si ils n'ont pas acheté si je n'ai pas acheté à 25 maisons à ma femme ce n'est pas ce que je peux pas acheter même trois maisons pour moi même mais dieu il a les cieux de cieux il a les ciels de cieux il à la eau d'en haut il a lit il est les maîtres de l'univers alors ces maîtres de l'univers tu crois que c'est difficile pour dieu t'amener au restaurant tu penses que c'est difficile pour dieu de t'acheter le zabim tu penses que c'est difficile pour dieu de remplir ta cuisine avec de bonnes fruits des bonnes choses à manger tu crois que c'est difficile tous ces démons qui dérangeait ta façon de réfléchir je le brûle au nom de jésus tous ces démons qui te disaient que ton dieu n'est pas capable je le brûle au nom de jésus tous ces démons là qui t'est dérangé tous ces démons qui t'est dérangé il te dérange et dérange que tu ne sais pas que tu ne sais pas comment faire confiance en dieu il te dérange et tu ne sais pas comment croire en dieu il te dérange tous ces mauvaises choses là je le brûle aujourd'hui comme tu es connecté à cette onction comme tu es connecté à l'onction de mon ministère ce soir je suis en train de prier pour toi ce soir je suis en train de prier pour toi je t'ai dit mon frère et ma soeur dieu t'aime beaucoup dieu t'aime beaucoup voilà pourquoi il va pourvoir à tes besoins ce n'est pas par ta justice ce n'est pas par oh ce n'est pas parce que tu as gêné pendant 40 jours non non et non la bible toute la bible nous dit ça toute la bible nous dit ça ce n'est pas parce que tu as gêné 40 jours que dieu va t'aimer pendant que tu étais encore un pécheur dieu a donné son enfant jésus christ pour mourir pour toi à la croix pendant que tu étais encore pécheur pendant que tu étais encore pécheur pendant que tu vivais encore dans le monde dieu a donné son enfant pour toi son fils il nique à jésus christ pour mourir pour toi maintenant la bible nous demande ceci si dieu a donné jésus christ pour toi tu crois que ce sera difficile pour dieu de t'acheter le déjeuner le matin tu penses que c'est difficile pour dieu de t'acheter le déjeuner le matin tu penses que c'est difficile pour dieu de te payer les loyers tu penses que c'est difficile pour dieu de briser les limitations qui dérangent ta vie tu penses que c'est difficile pour dieu le dieu qui a ouvert la mer rouge le dieu qui a fait sortir israël de l'égypte le dieu qui a fait tomber goliath il a fait tomber les rois il a fait tomber beaucoup des gens beaucoup des nations de grande taille dieu les a fait tomber parce qu'il aime jacob parce qu'il aime israël parce qu'il aime son peuple oh tu es quoi toi toi tu penses qui toi qui est ce que tu es ne sais-tu pas que tu es le temple de dieu ne sais-tu pas que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde ne sais-tu pas que tu es le bien-aimé de dieu mon frère et ma soeur dieu t'aime beaucoup dieu t'aime beaucoup je s'intéresse en toi dieu c'est pourquoi c'est pourquoi il pourvoit à tes besoins tu es en forme de dieu tu es enfant de dieu tu es de la famille royale tu es tu es de la femme tu n'es pas quelqu'un avec qui on peut jouer tu n'es pas quelqu'un avec qui on peut jouer tu es de la famille royale tu es de la famille royale je le déclare dans ta vie je le déclare dans ta vie tu es de la famille royale tu es de la famille de dieu tu es de la famille royale prend l'oeil aujourd'hui prend l'oeil aujourd'hui. Ne laisse pas cette écriture tomber par terre. Ne laisse pas cette écriture tomber par terre. Tu es de la famille de Dieu. Tu es de la famille de Dieu. Tu es en forme de Dieu. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Que tout le chien qui t'a raconté des histoires tombe. Que tout ce chien qui t'a raconté des mensonges tombe. Que tout le chien qui était en train de te mentir. Que tout ce chien qui était en train de te mentir, que ces chaînes tombent, que ces chaînes tombent que les mensonges, tout le mensonge de Satan tombe que tout le mensonge de Satan tombe, tout le mensonge de Satan contre toi tombe que tous ces mensonges tombent de ton cerveau aujourd'hui pendant que tu es en train d'écouter cette parole, que le miracle commence à arriver que les anges de miracle commencent à te visiter parce que tu dis oui mon Dieu même parce qu'il dit qu'il pourvoira à tous mes besoins il pourvoira à tous mes besoins son nom c'est qui? c'est l'Eternel, son nom c'est qui? c'est le bon Dieu, son nom c'est qui? c'est Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh le Dieu d'Israël oh ton Dieu t'aime beaucoup mon frère et ma soeur, ton Dieu t'aime beaucoup mon frère et ma soeur, ne pense pas ne pense pas que tu as besoin de gêner tu as besoin de gêner pendant 50 jours pour que Dieu puisse te voir non il t'a vu quand Jésus Christ est mort à la croix l'autre fois j'avais passé toute une période où je disais aux enfants de Dieu que Dieu que Dieu en Jésus Christ il est devenu pauvre pour que la bénédiction pour que la bénédiction pour que la bénédiction vienne sur vous Dieu Dieu a accepté que Jésus Christ puisse devenir pauvre pour que la richesse puisse venir chez toi alors mon frère et ma soeur je suis en train de te dire aujourd'hui sois dans la confiance en Dieu fais confiance en Dieu fais confiance en Dieu fais confiance dans ton coeur quelque chose doit bouger quelque chose oui quelque chose doit bouger il y a des choses qui te faisaient mal au coeur ces choses là doivent partir parce que tu dis que non non moi à partir de maintenant je commence à faire confiance en Dieu je commence non 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 c'est Dieu il est bon c'est Dieu il est grâce c'est Dieu il est faveur c'est Dieu il a envoyé son fils Jésus Christ pour mourir pour moi à la croix non je dois vraiment lui faire confiance je dois encore regarder très bien l'alliance que je avec Dieu je dois encore bien regarder cette alliance cette alliance que je avec Dieu je dois encore bien regarder l'alliance que je avec Dieu qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe oh qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe oh mon Dieu dis-moi 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 qu'est-ce qui se passe L'atmosphère est ouverte, l'atmosphère est ouverte pour qu'un miracle entre dans ta vie. Ne rejette pas, ne rejette pas. Rappelez-vous ce que la Bible nous dit dans les livres de Jean 1, que la bénédiction est venue chez le sien. Le sien n'est l'ompoiré, c'est la bénédiction d'Israël. Jésus-Christ, c'est la bénédiction d'Israël. Il est venu, quand vous voyez, vous connaissez l'histoire de Jésus. L'histoire de Jésus dans Jean, l'histoire de Jésus dans Matthieu, l'histoire de Jésus dans Luc, l'histoire de Jésus dans Marc. Vous connaissez l'histoire de Jésus. Qu'est-ce que Jésus-Christ faisait? Le premier miracle de Jésus, il est parti dans cette mariage. On lui a dit qu'il n'y a pas le vin. Jésus-Christ a changé l'eau en vin. Il les a donnés le vin. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à gauche, il a guéri les malades. Il est parti à droite, il a ressuscité les morts. Il est parti là-bas, il a donné le pain. Il est parti là-bas, il a donné le poisson. Il est parti là-bas, il a chassé les démons. Il faisait ça à qui? Est-ce que Jésus-Christ guérisait les anges? Non, il guérissait Israël. Il était venu bénir. Dieu a envoyé Jésus pour bénir Israël. Maintenant, c'est lui qui est venu pour le bénir. Ils ont dit non, tu n'es pas le Messie. C'est lui qui est venu pour le faire du bien. Ils ont dit, ils ont régalé que non, quoi, toi, 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 tu es le fils du charpentier. C'est lui qui était venu pour qu'il puisse avoir de bonnes fêtes. Il est venu pour qu'il commence à avoir de bonnes fêtes. Imagine-toi, une fête de mariage là où il n'y avait pas le vin. Quelle honte. Mais Jésus-Christ était là, il a enlevé la honte. Il les a donné le meilleur vin. Toutes les choses que Jésus avait payées, c'est qu'il était venu faire pour eux. Si ils n'avaient pas tué Jésus. Si ils n'avaient pas tué Jésus. Jésus allait être là avec eux pour faire tout ce que j'avais pour eux chaque jour. Vous allez le suivre. Quand ils ont, il est venu chez le sien et le sien ne l'ont point reçu. A tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le même Jésus qui a été les morts en Jérusalem. Le même Jésus qui faisait le miracle au pays du Cana. C'est le même Jésus qui vient chez toi. Si tu le rejettes. Oh, il est venu chez le sien. Le sien n'est l'ont point reçu. Et s'il vient chez toi. Toi aussi, si toi tu ne le reçois pas. Si tu ne reçois pas le miracle du Seigneur. Si tu ne reçois pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu ne va pas t'efforcer à les recevoir. Non, si tu le refuses. Il vient de la maison. Quand le Christ frappe à la porte, quand il vient chez toi, il frappe à la porte. Il veut que tu puisses ouvrir. Maintenant, il vient chez toi pour dîner avec toi. Et quand il frappe à la porte, si tu ouvres la porte, il va entrer chez toi et il va dîner avec toi. Il va dîner avec toi. Et il va dîner avec toi. Ça veut dire quoi dîner avec toi? Si il frappe à la porte, si il frappe à la porte, toi tu ouvres toute la nourriture que vous allez manger, toi et lui. C'est la nourriture que lui amènent. C'est la parole de Dieu. Tout la nourriture, si le roi vient te visiter, tout la nourriture que vous allez manger. C'est la nourriture que le roi amène. Le roi va... Oh, tu penses que le roi va venir chez toi? Si... Je vais te donner un petit exemple. Par exemple, la reine d'Angleterre. Si la reine d'Angleterre, ça c'est pour ceux qui sont en Angleterre, et si la reine d'Angleterre dit qu'elle va venir te visiter, avant que la reine d'Angleterre vienne te visiter, elle va envoyer ses sujets, ses servants. Ils vont venir réparer toute ta maison. De façon que quand elle va venir, chez toi, il y aura un endroit pour qu'elle puisse se mettre. Et quand tu vas prendre le thé avec elle, le tasse que la reine va utiliser chez toi, ce sont les tasses qu'elle va amener chez toi, et vous allez utiliser ces tasses-là. Et après avoir utilisé ces tasses-là, tu crois que la reine d'Angleterre va dire que oh, prenez-moi mes tasses, on part avec ça. Non, tout ce qu'elle va amener, ça va rester chez toi. Même chose dans le pays où il y a des présidents. C'est la même chose. Même si un président vient chez toi, tu penses qu'ils vont envoyer les gens pour réparer la place. C'est ça, c'est Jésus-Christ qui a commencé la chose. Voilà pourquoi il faut les recevoir. Reçois ta bénédiction. Reçois ton Jésus. Tu es visité par Dieu ce soir. Reçois-le. Reçois, dis que Jésus entre dans ma maison. Entre. Oh, Jésus-Christ Pourquoi est-ce que les gens nous redis caramonde ? Pourquoi est-ce que les gens refusaient Jésus ? Pourquoi ? Parce que, oh, Jésus-Christ quand il vient chez toi, je te dis mon frère et ma soeur, il ne va pas manger dans tes gobelets. Il ne va pas manger dans tes assiettes que tu as là. Non. Il va venir chez toi pour dîner avec toi. Mais c'est la table. C'est lui qui va mettre la table. Il prépare une table pour moi. Il prépare une table pour moi devant mes ennemis. Il prépare une table pour moi. Psalm 23 ça fait partie des écritures qu'on a lues. L'éternel est mon berger. Il prépare une table pour moi devant mes ennemis. Dieu prépare une table pour toi. Même quand Jésus-Christ te frappe à la porte. Pendant que je suis en train de te prêcher, pendant que j'ai tous les prédicats, que je suis en train de t'envoyer, la parole, la bonne nouvelle que je te donne, c'est Christ qui est en train de frapper à ta porte pour te dire que laisse-moi entrer dans ta vie. Accepte-moi, accepte-moi que je suis au rang d'abord chez Ndehraba. Accepte-moi que je suis celui qui amène la bonne chose dans ta vie. Nous sommes en train de recevoir les étoiles. Oui, les étoiles de notre frère Bracamote et Jésus-Thierry. nous a envoyé des étoiles, nous les recevons. Mes frères et sœurs, vous aussi, continuez de partager, continuez de aimer, continuez à mettre le cœur. Vous aussi, appuyez sur le bouton des étoiles pour voir ce qui se cache derrière ces étoiles-là. Appuyez sur le bouton des étoiles, vous allez voir ce qui se cache là. Facebook est en train de donner les étoiles gratuits. Alors, appuyez sur ces choses-là. Notre dernière écriture de cette série et puis on va prier ensemble. Notre dernière écriture de cette série. Oh, j'espère que mes frères et sœurs, vous avez été bénis par cette série comme moi-même, j'ai été béni. Moi, je prêche ces choses parce que ces choses, d'abord, ce n'est pas d'avoir une prédication pour que je prêche aux gens. c'est une prédication pour moi-même. Voilà ce qui a transformé ma vie. C'est quand j'ai compris ces choses en Christ, c'est ce qui a provoqué un gros changement dans ma vie. Continuez, mes frères et sœurs, à partager. Continuez à partager parce que nous avons beaucoup de gens qui doivent nous joindre et être bénis avec nous. Alors, regardons un peu ce que, ça c'est notre dernière écriture. Regardons maintenant ce que l'écriture de la fin, le 23ème écriture nous dit de la série. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Pendant que je suis en train de te prêcher, pendant que je suis en train de te parler, je te dis que je souhaite que tu prospères à tout égard. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. Je prie pour toi, pour que tu puisses prospérer. Ça, vous connaissez Jean, l'apôtre Jean qui nous écrit ça. c'est l'apôtre qui a écrit que c'est lui que Jésus aimait, les disciples que Jésus-Christ aimait beaucoup. C'est ces disciples-là qui nous disent que je souhaite que tu prospères. Les disciples veulent que tu prospères. Ces disciples-là. Alors, si toi, tu es là, tu dis que non, la prospérité, ce n'est pas pour nous. C'est faux. Je te dis que c'est faux parce que là, c'est dans la Bible. Là, c'est la Bible. C'est 3 Jean 1 2 L'apôtre Jean, c'est un apôtre qui est monté au ciel pour voir la fin du monde. C'est un apôtre qui est entré qui a écouté les sept tonnerres. C'est un apôtre qui a vu le dernier jour. C'est un apôtre qui a entendu le son des trompettes. C'est un apôtre qui a vu comment on a déchiré le sceau. C'est cet apôtre qui nous prêche et nous dit que je souhaite que tu prospères. Moi, il a dit à son église, s'il a prêché à l'église de Jérusalem, que je souhaite que vous prospérez. Qu'est-ce que moi je vais prêcher? Je suis comme Jean. Je suis comme l'apôtre Jean. et ce soir, je te dis mon frère, ma soeur, je souhaite que tu prospères. Alors, parce que je souhaite que tu prospères, voilà pourquoi je t'ai prêché pendant toute cette semaine sur la bénédiction financière. Je t'ai prêché toute la semaine la bénédiction dans tes finances, la bénédiction dans ta compagnie, la bénédiction dans tes business, la bénédiction dans ta maison, la bénédiction en te montrant en commençant par l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Je t'ai montré comment les prophètes ont parlé, comment est-ce que Moïse a parlé, comment est-ce que, qui d'autre est? Néhémie, Jérémie, le prophète, qui, Salomon, on a vu Salomon, on a vu Malachie, on a vu, on a vu Mathieu, on a vu Luc, on a vu Jean, on a vu Paul. Et là, on est en train de voir l'apôtre Jean qui nous dit, je souhaite que tu pospères. Je veux que tu pospères, mon frère. Je veux que tu pospères, ma soeur, que tu pospères en tout égard. Ça veut dire quoi? Pospérer en tout égard. Ça veut dire que ça veut dire que tu es en train d'impacter ton esprit. Oui, bien que je te parle de finances, je suis en train de te parler de la justice. Si tu m'as suivi, ceux qui m'ont suivi cette semaine, des fois, ils disent que l'homme de Dieu, on dit qu'il nous parlait de finances, mais il est en train de nous parler d'une justice qu'on n'a jamais entendue. Oui, quand j'ai écouté un mot, un mot, un mot, que j'ai écouté chaque jour. Et les prédicateurs, qui m'ont prêché la position d'un enfant de Dieu financièrement, ce sont les meilleurs prédicateurs qui m'ont prêché la justice de Dieu, les meilleurs prédicateurs qui m'ont prêché la sainteté. Ce sont eux, ceux qui sont à mesure de bien me prêcher, comment être financièrement stable. c'est eux qui m'ont bien prêché comment être saint. C'est eux qui m'ont prêché pour bien marcher. Comment faire fuir le péché dans ta vie. Oh, regardez, il dit que, je souhaite que tu pospères en tout égard et sois en bonne santé. Oh, tu dois être en bonne santé. Tu dois être en bonne santé. Maintenant, comment pospères l'état de ton âme. La prédication que je t'envoie, c'est une prédication que j'envoie dans ton âme. La parole de Dieu, elle entre dans ton âme pour guérir ton âme. Le blessure intérieure, le blocage de la famille, la sorcellerie, les envoûtements, ce sont les choses qui viennent déranger ton âme. Pendant que tu écoutes la prédication, c'est un feu qui entre dans ta vie. La prédication est un feu. elle entre dans ton brinde pendant que tu écoutes le brum de la chambre de la cab de la chambre. Il y a les choses qui sont en train de fuir. Pendant que, c'est pour vous rappeler Jésus-Christ, il prêchait et les démons criaient, oh, qu'est-ce que tu as avec nous Jésus? Pourquoi? Parce que tu connaîtras la vérité. La vérité t'affranchira. Pendant que tu es en train d'écouter la vérité, tes oreilles sont en train de sentir que cette parole est bonne. Tes oreilles sont en train d'écouter que, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, la vérité te délivre. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Maintenant, quand tu connais la vérité, Satan ne peut pas te mentir. Quand tu connais la vérité, Satan ne peut pas te mentir. Quand tu écoutes la vérité de Dieu, Satan ne peut pas te mentir. au nom puissant de Jésus, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je te donne la vérité. Je te dis, mon frère et ma soeur, Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que la prospérité, sa prospérité, soit dans ton cerveau. Dieu veut que tu prospères en tout égard. Ça veut dire que ton cerveau doit être dans la prospérité. C'est quoi la prospérité du cerveau? Ça veut dire que tu es intelligent. Ça veut dire que tu es sage. Ça veut dire que tu réfléchis bien. Alors, tes yeux doivent prospérer. Ça veut dire quoi tes yeux doivent prospérer? Ça veut dire que tu arrives à bien voir. Tu arrives à bien distinguer. Tu arrives à voir très loin. Tu arrives à voir la persévérance. Tu arrives à voir en distance comme un aigle. Ça veut dire que tu prospères en tout égard. Ça veut dire que tes oreilles aussi doivent prospérer. Ça veut dire que quand tes oreilles prospèrent, ça veut dire que tu es à mesure que tes oreilles fonctionnent bien. Tu es à mesure d'écouter Dieu. Quand tes oreilles prospèrent, tu peux être là au milieu du bruit, beaucoup du bruit, mais tes oreilles parce que tes oreilles ont déjà prospéré. La voix de Dieu entre et tu dis oh oui mon Dieu, oh j'écoute oui et ton Dieu te parle. Quand ta bouche prospère, prospérez à tout égard. Oui, nous sommes en train de partir dans tout égard pour voir la prospérité de Dieu parce que les gens insultent la prospérité sans savoir de quoi il parle. On nous dit dans le Nouveau Testament je souhaite que tu prospères en tout égard et les gens insultent oh 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 prospérité, prospérité, prospérité. Je suis un prédicateur de la prospérité parce qu'on te dit de prospérer en tout égard. Alors tout égard, ta bouche, quand ta bouche prospère, tu ouvres ta bouche, ta bouche, elle devient remplie de la parole de Dieu. Quand ta bouche prospère, tu commences à prophétiser. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, personne ne peut répondre. Daniel, vous connaissez Daniel, le prédicateur de la bouche. Il donnait des conseils au roi. Il parlait, quand lui il parlait, aucune autre personne pouvait se tenir debout pour répondre. La sagesse qui n'est pas de ce monde, mais qui est une sagesse de Dieu. Oh, ma sister, blessing. how are you my sister, God bless you. God bless you. I will speak English just for you for one minute. Let me preach in English for one minute. I'm speaking. I will call you. God bless you. God bless you. Enjoy your friendship. J'étais en train de parler à ma soeur qui parle anglais, alors je parlais en anglais pour bénir sa vie. Quand quelqu'un se connecte, bien qu'on est là, nous nous sommes rassemblés comme des francophones, mais quand un anglophone entre, on bénit sa vie, on a puissant de Jésus, le Christ. J'étais en train de vous dire, mes frères et soeurs, que la prospérité de Dieu, quand elle entre dans ton âme, elle entre dans ton âme, toutes les mauvais émotions fouillent. quand tu es post-père dans ton âme, les mauvais émotions fouillent. Les histoires que j'aimais ça, ils m'ont insulté. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que j'ai un gros nez. Non, 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 ça ne marche pas pour toi. Tu es post-père dans ton âme. Tes sentiments sont bien positionnés. Les histoires que mon pasteur n'aime pas, mon église, les gens n'aiment pas. Non, non, tu es post-père dans ton âme. Tes sentiments sont bien. Et quand tu post-pères dans ton corps, ça veut dire que tu es en bonne santé. La maladie ne peut pas te faire tomber. Coronavirus ne peut pas te déranger. Pourquoi? Parce que tu as la post-périté dans ton corps. Tu as la post-périté dans ton esprit. Alors, c'est pourquoi il veut que nous puissions post-pérer comme notre âme post-père. Maintenant, si tu ne post-pères pas dans ton âme, si ton âme n'est pas bénie, si tu n'acceptes pas ces choses dans ton âme, ça sera difficile que ta peau, cher, puisse être dans la post-périté aussi. Vous êtes en train de suivre. Ces choses ici marchent ensemble. Alors, je souhaite que tu post-pères. Je souhaite que tu post-pères par le nom de Jésus. Je souhaite que tu post-pères. Je le souhaite par l'onction de Dieu qui est sur moi. Je le souhaite maintenant. Je le souhaite. Je souhaite que l'esprit de la post-périté puisse traverser ta maison maintenant. Comme un épais, comme un épais, j'envoie l'esprit de la post-périté dans ta maison pour terrasser tous les esprits de blocage, tous les esprits de limitation, tous les esprits d'envoûtement, tous les esprits de sorcellerie qui veulent te bloquer, qui veulent te bloquer. J'envoie cette épée de la vérité. J'envoie l'épée de la vérité. J'envoie l'épée de la bénédiction de Dieu. J'envoie l'épée de Dieu. Je l'envoie en ces moments, je l'envoie pour faire tomber, pour faire tomber par le nom de Jésus, pour faire tomber par le nom puissant de Jésus. Toutes les choses qui voulaient bloquer ta vie, qui cherchent à bloquer ta vie, qui cherchent à bloquer tes finances, ce soir, par le nom de Jésus, nous sommes connectés dans l'anxion. Nous sommes connectés dans l'anxion. Nous sommes connectés dans cette anxion. Je le souhaite, moi aussi, comme l'apôtre, Jean, comme l'apôtre, l'apôtre Jean, c'est lui qui a entendu le son des trompettes, comme l'apôtre Jean, c'est lui qui a vu la fin du monde, c'est lui qui a vu le commencement du jour, comme l'apôtre Jean, c'est lui qui a vu le fils de l'homme sur le trône. Je souhaite, moi aussi, que tu prospères. Je souhaite que tu prospères financièrement. Je souhaite que tu prospères financièrement, que les démons qui étaient en train de manger tes finances commencent à brûler maintenant. Que les démons qui se cachaient dans le noir pour manger tes finances, je veux que ces démons commencent à brûler maintenant. Par le nom puissant de Jésus, tous ces démons qui se cachaient dans le noir pour manger tes histoires, pour manger tes finances, je le commande de brûler maintenant. Je le commande de brûler parce que je souhaite ta prospérité. Je souhaite ta bénédiction. Moi aussi, dans mon cœur, comme un prophète, je veux, je veux te voir prospérer. Je veux te voir prospérer. Que la prospérité de Dieu le sonde sur toi. J'utilise l'onction que Dieu a mis sur moi comme un envoyé de Dieu. J'utilise l'onction que Dieu a mis sur moi comme un envoyé de Dieu parce que je souhaite que tu prospères. Parce que je souhaite que tu prospères. Je le souhaite dans mon cœur. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Oh oui, je vois que Dieu m'a envoyé. Je suis un envoyé par Dieu pour proclamer la bonté de Dieu. Je suis envoyé par Dieu pour prêcher la bonne nouvelle de Dieu, pour t'annoncer les bonnes choses de toi, de Dieu. Alors, en ce moment, je laisse parce que je le souhaite, je laisse l'onction que Dieu a mis sur moi. J'envoie le anointing. J'envoie le anointing. J'envoie le anointing sur ma vie sur les ondes. J'envoie le anointing sur le réseau. J'envoie le anointing sur la lumière sur le feu. Je l'envoie dans l'atmosphère. Je le declare en puissant de Jésus. J'envoie cette onction sur ma tête et dans les ondes. J'envoie cette onction sur ma tête dans tous ceux qui sont connectés ce soir par la puissance de Dieu. Je commande aux choses d'arriver maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je commande à la manifestation d'arriver. Je commande la manifestation. Je commande la manifestation. Je commande la manifestation au nom puissant de Jésus. je commande la manifestation. Je commande la manifestation. Que la manifestation de Dieu arrive maintenant. Dans tes finances. Dans tes finances. Dans tes finances. Par l'onction ministérielle que Dieu a mis sur moi. Par l'autorisation. Dieu a ouvert le ciel sur moi. alors avec cet don du ciel. Je peux entrer dans le ciel devant le trône de la grâce. C'est devant le trône de la grâce que je suis en train de prendre la bonne chose pour déclarer dans la vie des enfants de Dieu. C'est à partir du trône de la grâce que je vois une grâce pour toi. Une grâce particulière pour toi. Oh les choses arrivent. Que les choses arrivent maintenant. Que les choses arrivent maintenant. Parlez-en puissant de Jésus. Oh je suis content. Parce que c'est le Seigneur qui est en train de faire le travail. Parce que Dieu t'aime beaucoup. Parce que Dieu t'aime beaucoup. C'est le Seigneur qui est en train de faire le travail. Sois touché par l'onction. Cette onction financière que le Seigneur est en train de verser. L'onction financière est en train de verser comme comme l'huile. 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 L'onction financière est en train de couler. C'est une onction dorée. L'onction je suis en train de voir l'onction financière qui est en train de couler. C'est une onction dorée. C'est une onction dorée. C'est là qui est en train de couler. Quelque qui est dans la entre dans ta vie. Ouvre ouvre-toi à recevoir l'onction dorée qui est en train de couler maintenant. Cette onction est en train de briser le forterrestre de la pauvreté. Cette onction est en train de briser le forterrestre de la pauvreté. Au nom de Jésus l'onction dorée. Je suis en train de voir l'onction dorée qui est en train de couler. Que cette onction entre dans ta maison. Reçois au nom de Jésus au nom de Jésus. Alléluia. Je n'ai jamais vu cette onction en or que je vois là maintenant. Ce sont les bonnes choses de l'éternel. Oui, 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 oui. Ça peut arriver parce que nous avons passé la semaine en train de préparer ces moments. Nous avons mis la force dans la semaine. Nous avons exercé la foi toute la semaine pour que l'explosion arrive dans la vie des enfants de Dieu. Toutes les choses qui étaient bloquées financièrement. Je commande la chose à exploser par cette onction que Dieu est en train de verser sur nous ce soir. Par cette onction que Dieu est en train de verser sur nous ce soir. Je commande l'explosion de toutes les forterrestres de Satan qui bloquaient ton épanouissement. Je le commande de brûler au nom de Jésus. Je commande ces choses de brûler toutes les principalités qui regardaient ta vie. Toutes les principalités qui surveillaient ta vie. Toutes les principalités qui étaient en train de bloquer ta vie. Je le fais tomber aujourd'hui par l'onction de Jésus Christ sur ma tête. L'onction qui brise les jungles. L'onction de Dieu. L'onction du Dieu tout puissant. L'onction qui fait tomber les géants. Je fais tomber toutes les principalités dans ta vie. Toutes les principalités qui combattaient ta vie. Tous ces démons géants qui se mettaient au centre de ta vie pour te combattre. Aujourd'hui, je le fais tomber au nom de Jésus, soyez connectés, soyez connectés. Dieu est en train de faire de grandes choses. Dieu est en train de bouger. Je suis en train de voir des kilos bouger. Il y a des qui ont man, on a chindé, rabo, romé, tiqué, ramah, avant que j'entre en particulier. Je continue parce que il y a des principalités qui vont tomber maintenant. Je les commande de tomber. Ceux qui sont attachés avec moi ce soir, ou même ceux qui vont regarder ces vidéos après nous. Au nom de Jésus, je commande la chute, je commande la chute de toutes ces principalités qui veillaient contre toi, qui veillaient dans ta vie, qui regardaient ta vie, qui regardaient tous tes mouvements. Je le fais tomber. Je le fais tomber. Je le fais tomber. Je le fais tomber par le nom de Jésus. je le fais tomber par le nom puissant de Jésus. Je le fais tomber par le nom puissant de Jésus. Je le fais tomber. Toutes ces principalités qui se sont mis ensemble pour te bloquer financièrement. Aujourd'hui, je les commande tous à brûler. Je le brûle. La Bible me dit au nom de Jésus, tous genoux fléchis, tous genoux fléchis, tous les géants qui se sont levés dans ta vie pour combattre tes finances aujourd'hui, par l'onction dorée qui est venue du Christ sur nous aujourd'hui, je le fais tomber. Je fais tomber tous les Goliaths contre toi. Je fais tomber tous les Goliaths contre toi, par l'épée de la parole, le paix de la parole, par le feu du Saint-Esprit. Je le fais tomber au nom de Jésus. Je le fais tomber au nom de Jésus. Je le fais tomber. Ils tombent. Ils sont en train de tomber et parce qu'ils sont en train de tomber, il y a une nouvelle vent. Il y a une nouvelle vent qui est en train de souffler dans ta vie. Il y a une nouvelle vent qui est en train de souffler dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, les choses vont arriver dans ta vie. Je te l'ai dit par le nom de Jésus. Je te l'ai dit par le nom de Jésus. Les choses vont arriver. Les choses vont arriver dans ta vie. Maintenant, il n'y a pas de délai dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Il n'y a pas de délai dans l'accomplissement de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle sort avec une vitesse rapide. elle sort avec une vitesse rapide. Elle arrive, elle fait ce qu'elle doit faire. Elle ne rentre pas vide. La parole de Dieu vient avec une vitesse rapide. Elle ne peut pas chuter, elle ne peut pas tomber, elle ne peut pas échouer. Voilà la parole du Seigneur que je t'annonce ce soir. J'annonce l'explosion de Dieu dans tous les cachots. Tous les cachots ou les enfants de Dieu ont été retenus par la pauvreté. Je commande à tous ces cachots d'exploser maintenant. Je commande à tous ces cachots d'exploser maintenant. Toute la sorcellerie qui était en train de bloquer tes affaires. Je commande à cette sorcellerie de brûler au nom de Jésus. Je commande à cette sorcellerie de brûler au nom de Jésus. Tous les sorciers, tous les vaudous, tous les vaudous qui suivaient ta vie pourraient te retenir en bas. Je les commande à tous de brûler au nom de Jésus. Tous les sorciers qui étaient en train de regarder ta vie pourraient te bloquer, te bloquer au travail, te bloquer à la maison, te bloquer dans les affaires. Aujourd'hui, je les commande de brûler, je les commande de prendre feu, je les commande de prendre feu, je les commande de prendre feu, pas l'onction de Jésus sur moi. Je les commande de brûler, qu'ils brûlent, qu'il l'effet de l'Eternel tombe sur eux maintenant. Je suis un prophète de Dieu. Alors, j'annonce un feu contre la pauvretive. J'annonce un feu contre les démons de manque. J'annonce un feu contre tout le terrestre de la sorcellerie qui bloque l'avancement des enfants de Dieu. J'annonce un feu maintenant. Que ce feu se manifeste. Que ce feu se manifeste maintenant. Brûle, 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 brûle maintenant. Brûle maintenant. Brûle, esprit du Seigneur commence à brûler. Commence à brûler. Esprit du Seigneur commence à brûler. Commence à brûler par le nom de Jésus. Esprit du Seigneur commence à brûler. Brûle, 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 brûle le blocage, les envoûtements. Oh yes, oh yes, les envoûtements. Je commande un feu de brûler tous les envoûtements. Comme tu es connecté avec moi ce soir, ça veut dire que tu me donnes l'autorisation de prier pour toi. Le fait que tu sois connecté, le fait que tu sois connecté. Oh je sais, je sais, je sais, nous avons invité beaucoup de gens pour être connectés ensemble avec nous. Alors s'ils ne sont pas connectés, c'est toi qui es connecté, toi qui me regardes, quel que soit l'endroit où tu es, si tu es connecté en ce moment, ça veut dire que ces choses ici c'est pour toi. Si tu es connecté en ce moment, ça veut dire que ces choses ici t'intéressent. Si tu es connecté en ce moment, ça veut dire que tu veux un miracle dans tes finances. Alors parle l'esprit du Seigneur Jésus. Alors reçois, 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 reçois le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Nous sommes en train de dégager l'ennemi. Là où il se cache, là où il se cache, là où il se cache, nous sommes en train de dégager. Nous sommes en train de dégager l'ennemi. Nous sommes en train de dégager l'ennemi par le nom puissant de Jésus. Tous les blocages sur tes enfants. Blocages sur tes enfants. Blocages sur tes enfants. Ils cherchent le travail, ils ne trouvent pas. Ils cherchent le travail, ils ne trouvent pas. Au nom de Jésus. Par cette onction dorée ce soir, ils vont trouver leur travail. La puissance de Dieu vient sur eux et transforme-les. Au nom de Jésus. Au Seigneur, je reçois. Oh, mes oreilles sont attentives à la parole du Dieu vivant. L'éternel, le Dieu parle. Le véritable Dieu parle. Il annonce la victoire. L'éternel annonce la victoire. Oh, ça fait deux années que tu as combattu la même situation. Ça fait, oh, tu as fait un pas et tu es reculé. Tu as fait un pas, tu es reculé. Le Seigneur te fait avancer. Le Seigneur te pousse. Ce soir, au nom de Jésus. Oh, je prie pour toi, vivant tes témoignages. Je prie pour toi, vivant tes témoignages. Je prie pour toi, au nom puissant de Jésus. Oui, tu m'as connecté, tu t'es connecté avec moi cette semaine. Je prie pour toi, je prie pour toi, au nom de Jésus. Ma prière est pour toi. Ma prière est pour ta maison. Sur ta maison reçois un miracle. Sur tes enfants reçois un miracle. Toute porte qui était fermée, je le commande de tomber immédiatement. Toute porte qui était fermée, je le commande de tomber immédiatement. Commence à aller de l'avant. Commence à avancer. Par le nom puissant de Jésus. Tu vas percer. Tu vas percer ma soeur. Je te le dis au nom de Jésus. Tu vas percer. Toi tu vas percer. Tes enfants vont percer. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au reçois cette bénédiction sur ta maison. Reçois cette bénédiction sur ta maison. Pas progresser. Au nom de Jésus. Le porte qui était fermée, je le commande à s'ouvrir immédiatement. Tout est le porte qui était fermée. Je le commande à s'ouvrir immédiatement. Tout est le porte de succès. Je parlais dans la vie de quelqu'un. Tout est le porte de succès qui était fermée. Je brûle tous ces démons qui se mettaient devant ta porte. La porte de ta destinée qui devait déjà être ouverte maintenant. Mais qui est restée fermée parce que les démons se sont mis devant cette porte. Par l'onction de Dieu ce soir. J'envoie un feu devant toi. J'envoie un feu devant ta porte. Et je brûle tous ces démons qui se tenaient à la porte. Je le brûle eux tous au nom de Jésus. Je souhaite que tu prospères. Alors je t'annonce la prospérité. Je déclare la prospérité dans ta vie. Je déclare la prospérité dans ta vie. Je déclare la prospérité dans ta vie. Deviens riche. Deviens riche. Je brûle les démons de la pauvreté. Le démon de la pauvreté qui se transforme en sauterelle pour manger tes biens. Je le brûle au nom de Jésus. Le démon de la sorcellerie qui se transforme en sauterelle pour manger tes finances. Je le brûle au nom de Jésus. Je brûle tous les sauterelles qui sont venus manger tes histoires. Par le feu de l'éternel. 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 Je brûle toute la sorcellerie qui est venue pour envoûter ton travail. Tout est la sorcellerie qui est venue pour envoûter ton succès. Je brûle toutes ces choses au nom de Jésus. Je brûle toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Sois délivré Sois délivré Sois délivré De tout le chêne de la pauvreté Sois délivré maintenant Tu vas prospérer Tu vas prospérer Oh oui Le Seigneur est en train de me montrer Comment ces chênes sont en train d'être brisés Tous ces chênes là sont faciles Il n'y a rien de difficile pour l'éternel Tu sors de ton prison Tu sors le prison Que la sorcellerie a fabriqué contre toi Tu sors de ces prisons maintenant Tous ces prisons de la sorcellerie Tous ces envoûtements De personnes de Tatam, de Shindaka Tous ces envoûtements Je le brûle au nom de Jésus Je le brûle comme un prophète ce soir Tous les envoûtements Contre ta vie je le brûle Tous les envoûtements Contre ta vie je le brûle Tous les envoûtements contre ta vie Je le brûle Je brûle tous les envoûtements Contre ta vie, contre ton travail contre ta maison, je brûle tous ces emboutements, je déclare ta vie d'avancer, je déclare le succès dans ta maison, je t'annonce la victoire de Jésus, la victoire de Jésus, la victoire de Jésus, oh tu as eu la foi, tu as la foi, tu as écouté la parole de Dieu, tu as la foi pour recevoir, tu as la foi pour recevoir, maintenant reçois dans ton cœur le miracle de Dieu, la grande porte, oh tes ennemis ont dit que toi tu ne vas pas traverser, tes ennemis ont dit que non, toi tu ne vas pas traverser, que tes ennemis ont dit que non, 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 toi tu ne vas pas voir le président, que toi tu ne vas pas aller voir le président, tes ennemis ont dit que non, toi tu ne pourras jamais voir la reine d'Angleterre, les ennemis ont dit que non, 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 toi tu ne vas pas avoir la chaise et non et ils ont parlé ils ont parlé maintenant l'éternel parle maintenant l'éternel parle quand l'éternel parle toute la terre reste silencieux parce qu'elle est le lion de l'été en éternité sans c'est d'en haut elle détruit tous les choses d'en bas la puissance et d'en haut elle détruit tous les choses de satan jésus christ a s'est manifesté pour te détruire le travail de satan toi qui est connecté ce soir tout le travail de satan qui se cache dans ta maison pendant que tu reçois cette action sur mon ministère j'annonce un feu dans tous les coins de ta maison là où les histoires de satan s'est caché pour travailler contre toi je le brûle au nom de jésus je le brûle au nom de jésus je le brûle au nom puissant de jésus le feu est allumé le feu est allumé contre satan et ses démons le feu est allumé le feu est allumé nous brûlons les envoûtements au nom de jésus au nom puissant de jésus tu vas te réveiller demain dans ta maison des millionnaires tu vas te réveiller demain dans tes habits des millionnaires oh c'est à ton tour d'être dans les habits blancs ils ont volé tes habits ils ont volé tes habits ils sont partis cachés ça en bas de l'eau au nom de jésus les anges que le seigneur a placé pour confirmer sa parole ce sont les anges qui sont en train de voler avec une vole rapide pour aller récupérer tout bien tout est bien la maison qui est à toi qu'ils ont pris les papiers de ta maison ils ont amené ça en bas de l'océan et ils ont dit jamais tu n'auras ta maison maintenant je prophétise ta maison j'envoie les anges du ciel les anges forts de dieu pour récupérer les papiers de ta maison pour récupérer tes papiers pour récupérer au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus j'envoie les anges de mon ministère les anges que dieu a placé dans mon ministère pour confirmer la parole de sa prédication aujourd'hui je t'annonce tout l'argent qu'on a volé tout l'argent qu'on a bloqué tout l'argent que l'ennemi a mangé et il arrive en ce moment j'ai les commandes de vomir je commande à satan de vomir tout ton argent qu'il a mangé par le nom de jésus j'envoie les sens de jésus dans la bouche de tes ennemis tous ceux qui ont mangé tes finances ils ont envoyé des souris pour manger ton argent ils ont envoyé des souris pour envoie manger ton argent ils ont envoyé des souris pour manger ton argent ce soir ce soir en ces moments en ces moments pas le nom de jésus ce soir en ces moments par le nom de jésus je déclare je déclare je déclare au nom puissant de jésus je déclare au nom puissant de jésus je déclare dans ta vie au nom puissant de jésus je déclare dans ta vie au nom puissant de jésus l'ouverture l'ouverture par la puissance de jésus par la puissance de yahweh l'ouverture de dieu dieu lui même l'ange de la présence de dieu et l'ange qui représente dieu lui-même l'ange de dieu lui-même parce que lui-même a dit lui-même viendra marcher devant toi c'est lui-même lui-même qui combat pour toi en ces moments je commande à tous tes ennemis de commencer à fuir ils vont fuir mais avant qu'ils arrivent dans leur village les anges de dieu vont les couper en morceaux ils vont le faire tomber dans les trous dans les trous dans les trous on les envoie dans le trou on envoie le feu de dieu pour les envoyer dans le trou on envoie le feu de dieu pour les envoyer dans les trous on a puissant de jésus tous c'est qu'ils étaient contre toi aujourd'hui je commande la confusion sur leur tête je commande la confusion sur la tête une confusion qu'ils n'ont jamais vu je commande à cette confusion sur leur tête une confusion qui sera dans leur tête pour toujours à partir de ces moments je commande à la bonne chanson dans ta vie je commande à les chansons du salut dans ta vie je commande à les chansons de la délivrance dans ta vie je commande à les chansons de dieu dans ta vie les histoires de pleurer termine maintenant. Je commande à tout le pleur que Satan a commandé contre toi de rentrer chez Satan. De rentrer chez la maman de Satan. De rentrer chez les enfants de Satan. Tout le pleur qui sont venus de chez Satan. Je commande de rentrer au nom de Jésus. Sois délivré de toutes formes de stress. Sois délivré par les noms puissants de Jésus. Je commande la bonne chose dans ta vie. Je commande le ciel ouvert dans ta vie. Comme un servant de Dieu. J'appelle le ciel et je dis au ciel, ouvre-toi. 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 Pas l'onction de Dieu sur moi. J'appelle le ciel et je le commande à s'ouvrir pour toi. Et que le ciel réponde ta vie avec la bonne chose. commence à rire. Là où tu es, commence à rire. Ha, 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 ha. Parce que Satan est en train de pleurer. Toutes tes choses, tu les récupères. Je te vois récupérer toutes les bonnes choses. Toutes les bonnes choses. Je te vois récupérer toutes les bonnes choses. O, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis par le nom puissant de Jésus. Oh, je dis shalom à toute la famille. Je dis shalom à toute la famille. Je sais que cette marche d'aujourd'hui, cette marche qu'on a fait cette semaine, c'était une marche qui nous a pris en haut des montagnes et en haut des montagnes. C'est ça. Deux fois, comme enfant de Dieu, on peut boire du lait et rire dans le lait. Mais il y a deux fois où on doit nous faire manger la nourriture solide. Et je dis félicitations à ceux qui ont marché avec nous cette semaine pour arriver jusqu'aujourd'hui, samedi. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Si c'est la première fois que tu t'es connecté, si tu as raté d'autres vidéos, toutes les vidéos de la semaine sont sur notre page. Alors, quand tu regardes cette prédication, c'est une prédication qui tourne ta tête, qui tourne ton cerveau. Tu as besoin d'écouter une prédication que tu n'as jamais entendue auparavant. Et quand tu écoutes une prédication que tu n'as jamais entendue auparavant, tu vas avoir le miracle dans ta vie que tu n'as jamais eu. Voilà pourquoi j'ai voulu te faire monter en haut pour que les bonnes choses arrivent dans ta vie. Un enfant de Dieu ne doit pas être dans le stress. Le stress, c'est Satan seulement qui doit être dans le stress. Le stress, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Alors, toi, sois béni. Sois béni. Sois béni par le nom. puissant de Jésus. Alors, avant que je termine, je vais vous rappeler mes frères et soeurs que notre programme commence demain à partir de 21h pour ceux qui sont en Angleterre et 22h pour France, Belgique et tout le pays de l'Europe. 22h chez vous. Alors, demain, nous allons avoir l'apôtre Jean-Claude Casadi qui va nous parler demain. Alors, je vous demande à vous connecter. Connectez-vous massivement pour écouter ce que l'homme de Dieu va partager avec nous. Nous sommes en train de voir le vision et les révélations de Dieu pour l'année 2021. Alors, connecte-toi pour être béni et cette semaine sera très forte. Connecte-toi, parle à ton ami, parle à ton frère, parle à ta soeur pour qu'ensemble, nous puissions être là au rendez-vous. Alors, nous allons terminer par là. Je dis shalom à tout le monde. Je dis shalom à toute la famille. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Je vous aime beaucoup. Alors, soyez, nous nous trouvons demain, oui, demain, à la même heure, c'est l'apôtre Jean-Claude qui va nous parler. N'oubliez pas de partager les vidéos, n'oubliez pas d'envoyer le cœur, n'oubliez pas d'envoyer le j'aime et n'oubliez pas d'envoyer les étoiles. surtout Mama Bijou, n'oubliez pas d'envoyer les étoiles. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis par le nom du Seigneur. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501